Algérie-Cameroun, le dossier définitivement clos confirme la FIFA. ONU, l'Arabie Saoudite se dit prête à soutenir l'Algérie. Algérie-Italie, Draghi évoque un nouveau projet énergétique. Algérie-Cameroun, le dossier définitivement clos confirme la FIFA. Il faudra se faire à présent une raison. L'Algérie assistera à la Coupe du Monde au Qatar chez elle. Après la défaite subie contre le Cameroun, un à deux, un recours a été déposé auprès de la commission d'arbitrage de la FIFA en soulignant les nombreuses décisions d'arbitrage discutables qui ont émaillé la partie. Le but était de provoquer un replay. En vain. Cette plainte n'a abouti à rien comme l'indique Gaule. Contactée par l'AFP, la FIFA vient de faire savoir que le dossier lié à ce match est définitivement clos. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance pour que le match soit rejoué. Les lions indomptables de Rigobertsson seront bien présents au tournoi planétaire, où ils se produiront dans un groupe avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. Les instances internationales ont aussi indiqué avoir répondu à la partie plaignante pour les requêtes que celle-ci a soumises. Chose que la FAF avait reconnue à travers un communiqué publié tôt ce samedi mais dans lequel elle n'a absolument pas fait mention d'un rejet du recours, mais uniquement d'une réponse défavorable. L'Arabie Saoudite se dit prête à soutenir l'Algérie. Aujourd'hui, jeudi 19 mai 2022, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, le prince Faisal bin Farhan al-Saoud. Selon un communiqué de la présidence de la République, la réception a eu lieu au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtan al-Mamra, du directeur du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Kalef ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie à Riyad, Mohamed Ali Bougazi. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saoud, a confirmé au président de la République, Abdelmajid Tebboune, le soutien de l'Arabie Saoudite à l'aspiration de l'Algérie d'obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que le consensus entre les deux pays est très clair dans les dossiers importants qui concernent les deux pays, et qui concernent aussi les questions de sécurité régionale et internationale. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a également indiqué cette entretenue avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, d'un soutien mutuel en matière d'action internationale commune. Algérie-Italie, Draghi évoque un nouveau projet énergétique. Un accord a été signé en avril 2022 entre l'Algérie et l'Italie, portant sur l'augmentation des importations de gaz via le gazoduc transmets d'Enrico Mattei. Toutefois, cette rencontre entre les deux pays a visiblement mené vers d'autres résultats. Le premier ministre italien Mario Draghi a affirmé dans une intervention lors du dernier Sénat italien que l'Algérie et l'Italie représentent, toutes les deux, un centre important pour la production d'électricité à base de gaz mais aussi à partir d'autres ressources énergétiques renouvelables. Ce même responsable a mis l'accent sur des investissements prometteurs, selon lui, qui vont rapprocher les deux pays très prochainement. La même source a déclaré que cette rencontre avec l'Algérie n'a pas eu seulement comme objectif d'accroître l'approvisionnement en gaz naturel algérien mais aussi d'investir dans une production accrue d'énergie renouvelable, a-t-il souligné. Mario Draghi a en outre abordé dans son intervention les résultats du conflit entre l'Ukraine et la Russie tout en insistant sur la nécessité de diversifier et d'investir dans de nouvelles sources d'énergie renouvelable. Par ailleurs, le premier ministre italien a déclaré, lors de la même intervention, que l'accord signé en avril 2022 avec l'Algérie est sur la bonne voie et prévoit un renforcement du développement des énergies renouvelables, des technologies innovantes à faible émission de carbone et des projets de transmission électrique entre l'Algérie et l'Italie. Précédemment, Mario Draghi a évoqué un autre fruit de sa dernière visite en Algérie, il s'agit notamment du projet d'exportation de l'électricité vers l'Italie. En effet, l'Algérie envisage de construire un câble électrique sous-marin dont la longueur sera de 270 km et reliant un abat à la Sicile. Les travaux de construction de ce câble seront entrepris en même temps que ceux du gazoduc qui reliera l'Algérie à l'Italie, Sicile, en passant par la Tunisie, appelé gazoduc Transmed Enrico Mattei. Il est question, en somme, de répondre aux multiples sollicitations de l'Italie pour garantir, notamment, un approvisionnement en électricité avec une continuité suffisante. Un projet qui devrait être attribué au groupe Sonnelgas qui envisage de produire 22 000 MW d'électricité verte, provenant de ressources renouvelables, d'ici 2023. Pour rappel, à Alger, le lundi 11 avril 2022, en présence du président algérien Abdelmajid Tebboune et du premier ministre italien Mario Draghi, le président du groupe Sonatrac, Tufi Kakar, et le PDG d'ENI, Claudio Decalzi, ont signé un accord grâce auquel ENI augmentera les importations de gaz via le gazoduc Transmed Enrico Mattei. Et cela, au terme du contrat d'approvisionnement en gaz sur le long terme. Pour sa part, dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le groupe Sonatrac a fait savoir que l'accord conclu avec la société italienne ENI permet d'accélérer le développement des projets de production de gaz naturel, en conjuguant les efforts des deux sociétés, et d'augmenter les volumes de gaz exportés en utilisant les capacités disponibles du gazoduc Enrico Mattei, Transmed. Cet accord permet aussi aux deux sociétés de fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel, en ligne avec les conditions du marché, pour l'exercice 2022 à 2023 conformément aux clauses contractuelles de révision des prix, explique Sonatrac. Sous-titrage Société Radio-Canada